On a besoin de combien de temps ? Une petite heure maximum, je pense. Ça dépendra de toi. C'est parfait. Ok, super. Ça marche. Où est-ce que tu es localisé ? Moi, je suis à Saint-Louis. C'est juste à la frontière suisse avec Bâle. D'accord. L'Allemagne, c'est la région des trois frontières. Ok. Ok. Alors, je vais juste faire une petite introduction. Déjà, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vais juste toucher deux mots sur la façon dont on est entré en contact. Alors, j'ai intégré il y a quelques temps un groupe Facebook qui s'appelait Régime Carnivore France. Donc, pourquoi j'ai fait ça ? Tout simplement parce que dans ma discipline, la naturopathie, il y a un des piliers qui est l'alimentation. Et donc, moi, je suis sans arrêt à la recherche. Je suis en train de me remettre en question par rapport à tout ce que j'ai pu avoir comme formation, par rapport à tous les enseignements que j'ai pu recevoir, par rapport à mon expérience aussi. Donc, j'ai un chemin de vie qui m'a amené vers l'alimentation qui est la mienne aujourd'hui. Et donc, le fait pour moi d'être dans ce genre de groupe, c'est une façon pour moi de creuser. Je ne suis pas que dans des groupes carnivores, je suis dans des groupes divers et variés. Et ça me permet de creuser, d'analyser, d'aller toujours plus en profondeur. Et donc, j'ai remarqué la première fois tes interventions dans ce groupe qui étaient, je trouvais, très profondes, très rigoureuses. Et enfin, je me suis dit, OK, ce mec a l'air très intéressant. Et donc, j'ai vu ensuite une vidéo de toi où tu présentais un petit peu, entre guillemets, le carnivorisme ou l'alimentation qui est la tienne sur YouTube. Et donc là, j'ai vraiment été convaincu. Et je me suis dit, OK, je pense que tu as des choses très intéressantes à dire, des choses qu'on n'entend pas beaucoup, qu'on n'entend pas assez, je pense, surtout en France. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je voulais rentrer en contact avec toi. Donc, je ne vais pas monopoliser plus longtemps la parole. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, brièvement, qui tu es ? Donc, en deux mots, je suis Jean-Christophe Ordonaud, j'ai 53 ans, j'ai trois enfants et un petit chat. Et je vis dans la région parisienne. J'ai pour métier depuis 25 ans d'accompagner les entrepreneurs. Donc, j'ai des clients qui sont entrepreneurs de toutes sortes, de tout âge, de toute taille et aussi de pas mal de lieux différents puisque j'accompagne des clients aux États-Unis, en Afrique, en Europe et en France. Et même en Angleterre, qui est un peu à mi-chemin entre les États-Unis et l'Europe, maintenant, on sait bien. Et j'ai à côté de ça d'autres activités qui sont un club de boxe-taille et j'ai un think tank sur les questions de transport. J'ai, depuis très longtemps, cherché à optimiser ma santé. Je fais partie de ces gens qu'on est assez nombreux, en fait, à vouloir se mettre au mieux possible. Donc, ça tient à avoir une forme d'hygiène, un peu de sport, un peu de… sans être un gros sportif, en fait. Je n'ai pas envie que le sport prenne ma vie, mais je fais ce qui semble bon pour rester en forme. Donc, un peu de sport. Et puis, la nutrition a toujours fait partie, effectivement, des sujets. Je pense que le moment où ça a commencé… Enfin, je pense que le moment où j'ai commencé à m'en préoccuper, c'était le moment où je suis allé faire des… où j'étais à l'armée et que je commençais à avoir des preuves de tendinite qui est assez courant à l'armée, des tendinites sur les talons, enfin, sur les tendons du… 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 de machil. Comment on appelle ça ? Le tendon… des jumeaux, en fait. Ok. Et… là… apparemment, je me suis… enfin, je me suis aperçu que c'était probablement un manque d'eau, donc j'ai commencé à… à partir de ce moment-là, faire assez attention à bien boire mon… mon litre et demi par jour. Et puis, c'est ce genre de… 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 de trucs comme ça que j'ai implémenté. Des tas de petites règles qui sont apparemment des règles de bon sens et… qui… me suffisaient jusqu'à un moment où elles ne suffisaient plus. Et en fait, ce moment, c'est le moment que… 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 que la plupart des gens expérimentent, c'est-à-dire à partir de 40 ans, où… on a beau faire la même dose de sport, on a beau faire autant attention à sa bouffe, etc., on commence à… à s'empater. Et finalement, d'une manière générale, on vous dit « ouais, non, ça c'est normal, tu prends de toute façon un demi-kilo par an, c'est comme ça… » sauf que… moi, je ne comprends pas le « c'est comme ça » en fait. Et… et… par le hasard, en fait, des… des… des discussions, je me retrouve… il y a… il y a… ouais… 13-14 ans, à arrêter tout ce qui était sucre. Alors, c'était… arrêter, c'est vraiment un peu comme dire un alcoolique qui arrête, parce que j'étais un très, très, très gros consommateur de sucre. Et j'arrête… pas du jour au lendemain, en fait. C'est des… des petits trucs où je me dis « tiens, ouais, il faudrait que je fasse ça ». Donc, par exemple, là, la façon dont ça s'est passé, c'est que… j'avais un de mes associés qui avait des enfants qui souffraient d'un… d'une maladie rare qu'on appelle le mal de Méditerranée, qui touche des… des populations séfarades et… et arméniennes, et qui est, en fait, une forme d'inflammation qui arrive tous les mois, à peu près, et… donc, des espèces d'accès de fièvre, comme ça, une fois par mois, et… très compliqué à diagnostiquer, mais qui avait été diagnostiqué pour ses enfants, puis s'est aperçu que pour sa femme, c'était aussi la même chose, sauf que ça n'avait pas été diagnostiqué. Et le… il vit aux Etats-Unis, et là, le médecin lui recommande d'arrêter tout ce qui est sucre pour les enfants, et donc, il l'arrête pour lui, et ça a eu un effet assez impressionnant chez lui. Pour autant, je n'étais pas à me dire que j'allais arrêter un truc aussi important dans ma vie, et puis, en revanche, c'était déjà la deuxième année que je faisais un effort de carême, sur le… pendant les 40 jours du carême, si tu pouvais faire un effort sur quelque chose que tu prends sur toi, bon, le sucre était tout indiqué, c'était un vrai effort, quoi. Et j'étais à quelques jours de la fin du carême, et je dis à un de mes clients, je suis content, je vais bientôt reprendre le sucre, et puis il me dit, tu ne devrais plus pas. Et c'est un client avec lequel je discutais beaucoup, qui avait des très fortes… un bon savoir-faire, un bon savoir-faire, en fait, sur l'aspect nutrition, et il me recommande de voir le livre, de lire le livre de David Servan-Schreiber. Il a fait deux livres, enfin, trois livres, mais deux livres qui sont bien connus, qui sont un qui s'appelle « Guérir la dépression » et « Guérir la dépression » et « L'anxiété » sans médicaments ni la psychanalyse, et l'autre qui était anti-cancer, donc comment aider son médecin en faisant des choses qui pouvaient aider à vaincre le cancer. Et en fait, il met en avant le rôle du sucre à ce moment-là, et ce livre m'a déjà été présenté, enfin, recommandé par ma mère, mais je veux dire, qui écoute les conseils de ses parents, c'est toujours compliqué. Mais en revanche, quand j'ai deux avis qui n'ont pas de raison de converger et qui commencent à converger, ça fait partie des choses qui attirent mon attention. Et donc, à la fin, je n'ai pas repris le sucre et à la fois, j'ai commencé à regarder ce bouquin et tout ce qu'il disait est finalement une approche assez nouvelle pour moi qui était une approche très scientifique. Je vais voir ce que la littérature dit sur le sujet et tiens, il semble qu'il y ait des liens entre ça et ça, donc ce n'est pas certain, mais c'est quand même des liens, etc. Je me permets de te demander, quand tu dis « tu as arrêté le sucre », ça veut dire quoi ? Est-ce que tu as arrêté juste le sucre blanc, les biscuits ou quoi exactement ? Donc, c'était tout produit qui contenait du sucre dedans. D'accord. On a un petit bug. les gâteaux, les desserts dès qu'il y a du sucre dedans et puis j'ai étendu ça au jus de fruits. Mais j'ai gardé très longtemps les fruits, les céréales. Donc, je prenais des céréales de petit-déj non sucrées. Donc, c'était non sucré, mais en fait, ils mettaient des fruits secs à la place. c'était quand même un truc sucré en fait. On s'aperçoit qu'on a toujours cette façon de détourner le truc. Alors néanmoins, ça a eu un effet assez immédiat. C'est-à-dire, en trois mois, j'ai perdu 10 kilos et j'étais à 85, je me retrouve à 75, ce qui est pour, moi je fais un mètre 76, donc c'est quelque chose d'assez raisonnable. Et je n'ai pas bougé de poids pendant 10 ans, quoi que je fasse. Et au bout de 10 ans, je suis tombé sur des, en fait, une partie de mes recherches portent sur la pélanthologie. Je pars de l'idée que le génome met un temps fou à changer, que 50 000 ans à l'échelle du génome, c'est rien. Donc, et je crois que tout le monde est d'accord pour dire que les Cro-Magnons étaient exactement comme nous, qu'on ne ferait pas différence dans la rue entre nous et un Cro-Magnon, s'il est bien coiffé, etc. Or, le Cro-Magnon, il faisait un 85 de taille moyenne et il avait 20% de cerveau en plus. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Et le truc qui ne va pas, c'est qu'on s'aperçoit qu'on commence à baisser, à avoir notre taille et notre force qui baissent avec l'introduction de la céréale. Alors, à cette époque-là, pour moi, c'était assez antinomique parce que les civilisations dépendent toujours d'une céréale et la chute de l'homme dépend de la céréale aussi. la chute de l'homme en tant qu'individu. Alors, c'est très bien décrit dans les ouvrages de Yuval Harari Sapiens où il dit, finalement, on a un vrai bénéfice pour l'humanité mais une vraie perte pour l'individu être humain. Donc, il dit, la première de ces découvertes, c'est la découverte de la conscience de soi et c'est, etc. Mais c'est terrible parce que ça, ça, ça nous révèle que demain, on va mourir et souffrir, etc. Et de la même façon, le temps qu'il faut pour un chasseur pour se nourrir a 20 heures constamment à s'occuper de son champ avec en plus des risques énormes, la moindre inondation, le gel, le machin, etc. Et c'est une année de disette alors que le chasseur, il a toujours quelque chose. et donc, on perd en tant qu'individu en qualité de vie, mais on gagne en tant que société, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des sociétés qui peuvent être de plusieurs millions d'individus à vivre ensemble et à faire des choses qu'on ne pouvait peut-être pas faire en tant que chasseur-cueilleur. Alors, c'est une approche très classique de l'histoire et il y a des gens qui le remettent en cause, notamment en montrant que les trucs comme Stone Age, etc., ou Gobekli Tepi qui date de 9-10 000 ans, Gobekli Tepi, c'est des choses qui ont été faites par des civilisations de chasseurs-cueilleurs et non pas par des civilisations d'agriculteurs. Mais bon, ce qui est certain, c'est qu'une civilisation d'agriculteurs arrive à être beaucoup plus nombreuse et donc, du coup, peut gagner des guerres et peut sacrifier des gens que ne peuvent pas faire les chasseurs. Et puis, ce qui est vrai aussi, c'est que la civilisation agricole permet des choses que ne permettent pas les chasseurs, ça permet notamment l'esclavage. Donc, c'est un changement important. Bref, en regardant ces trucs-là, je vois que la céréale, c'est un problème. Et donc, du coup, j'ai commencé à arrêter les céréales et je m'arrêtais sur un régime paléo et le régime paléo, souvent, qu'on soit la pomme de terre comme un truc naturel qu'on mangeait depuis très longtemps. et puis, finalement, ça m'amène sur les régimes cétogènes. Les régimes cétogènes, c'est les régimes qui disent non mais le mode normal de fonctionnement de l'individu, c'est les acides gras, ce n'est pas le glucide. Alors ça, c'est un changement de paradigme énorme parce qu'évidemment, les glucides pour le sport, c'est l'énergie, pati pata. Et en fait, ils disent non. Ils disent non, c'est quelque chose qu'on peut faire, ça a un coût et ce n'est pas optimum. Et c'est très intéressant parce que c'est à la fois quelque chose qui était tout à fait OK dans notre civilisation jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, à peu près. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à basculer sur le non, non, mais c'est les glucides qui sont nécessaires. et aujourd'hui, c'est compliqué de rencontrer des gens qui s'y connaissent un peu en biologie et qui admettent que les acides gras sont un meilleur carburant que les glucides. Et pourtant, il y a mille et une raisons pour lesquelles c'est vraiment un meilleur carburant. L'exemple que je préfère d'ailleurs en la matière, c'est un test qui a été fait chez les nageurs de combat américains. Donc, c'est facile, c'est les militaires. Une partie, tu manges ça, l'autre partie, tu manges ça. Donc, une partie en glucides normal, l'autre partie en lipides. Et la partie en lipides, sans qu'il y ait d'autres choses que le changement d'alimentation, va multiplier par deux sur la durée d'apnée. C'est-à-dire qu'ils vont rester quatre minutes en apnée au lieu de deux. Sans entraînement spécifique, simplement, on a changé d'alimentation. Et c'est très, très, très facile à comprendre quand on connaît un peu la physiologie. Le glucide, pour être transformé en énergie, a besoin d'un oxygène de plus que le lipide. Pour faire quoi ? Donc ça, c'est un vrai changement de paradigme. Il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à le comprendre parce qu'ils ont fait des tests trop courts. Les premiers tests qui avaient été faits sur les sportifs, c'était des tests qui duraient quatre semaines. Et il faut plutôt aller au-delà de six semaines pour commencer à avoir l'adaptation au gras. Mais après adaptation, les résultats sont très, très impressionnants. Le meilleur exemple, à mon sens, c'est Christopher Fromm, qui était dans les derniers du Tour de France, est parti quatre ans. Il revient pour aider son leader d'équipe et il finit deuxième du Tour. Et les trois années suivantes, il est premier. Et il a encore des glucides dans son régime, mais en fait, il a quand même un régime essentiellement lipidique. et puis les exemples de gens qui sont en régime pur lipide actuellement et qui vont extrêmement bien, sont assez intéressants, notamment des gens qui font de l'ultra-marathon, des courses de 100 miles et qui arrivent frais comme les gardons à la fin et qui arrivent à gagner deux années de suite. C'est toujours des trucs un peu particuliers. Arriver à gagner deux années de suite, c'est toujours étonnant. Tu avais fait un commentaire, je me souviens, tu avais fait un commentaire sur une publication, tu avais dit que quand tu apprends à ton corps à utiliser les réserves de graisse, tu as beaucoup plus de kilocalories à disposition puisqu'on est fait de, je ne sais plus, 10-15% de matière grasse, les hommes, il me semble. 15%, oui. Chez quelqu'un de Svelte, c'est à peu près 15%. Tu as une énorme quantité de kilocalories et à ta disposition, encore faut-il pouvoir y avoir accès en fait, contrairement aux gens qui sont disponibles. Exactement. Donc, les quantités disponibles, c'est à peu près 2000 kilocalories sous forme de glycogène qui est la forme de stockage du glucose. Donc, c'est à peu près une journée de réserve. Quand on fait un effort, c'est beaucoup moins que ça. Et ça explique les gens qui font leur marathon et qui tapent un mur au bout de deux heures et demie, trois heures. Le fameux mur qu'ils ont, ce n'est pas rien. C'est une absence de ressources qui vient jusqu'à taper le cerveau et qui, avant le cerveau, tape tous les trucs pas trop utiles, la digestion, etc., d'où les crampes, etc. C'est terrible comme mal. Et les réserves de matière grasse qu'on a sont d'ordre de 15% de notre masse. C'est-à-dire, pour moi, qui suis au-delà de 70 kilos, ça fait quelque chose comme 10 kilos de masse graisseuse. et un kilo de graisse, c'est 9000 kilocalories, c'est-à-dire 4 jours. C'est énorme. D'accord ? Et donc, on a 40 jours de réserve de graisse. Alors, évidemment, on ne peut pas utiliser toute la graisse, mais grosso modo, c'est à peu près ça. On a d'un côté un truc d'une réserve d'une journée, de l'autre, une réserve de 40. Et on ne peut pas accéder à ces réserves si on est en mode glucide. D'où le fait que tout le monde grossit. C'est le fait d'être en glucide déclenche des doses d'insuline supérieures à la normale. La normale, c'est à chaque fois qu'on mange, on a une dose d'insuline. Ça sert à faire rentrer dans la cellule les protéines et les glucides et les minéraux. En fait, l'insuline, arrive sur des capteurs qui déclenchent la mise en place d'un canal qui s'appelle le GLUT4 pour faire rentrer entre autres les glucides. Mais aussi les protéines. Et en même temps, ça déclenche la synthèse de protéines dans les structures qui sont au sein de la mitochondrie qui sont la mTOR. si on a trop de glucides, on déclenche pas seulement l'insuline mais une surdose d'insuline. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a essayé d'envoyer dans les cellules tout ce qu'on pouvait stocker en sucre, on commence à partir dans un mode de « il faut dégager ce sucre ». Et il faut dégager ce sucre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire il faut arrêter de larguer des lipides dans le corps pour fonctionner sur du lipide. On va essayer de fonctionner à mort sur du glucide. Et donc, on donne des ordres au foie qui sont de basculer en fait en mode glucide. Et cette bascule en mode glucide fait qu'on va transformer les glucides en lipides et on va stocker tout ce qu'on peut de lipides. Donc, on a les réserves sur soi mais on a un ordre de stocker donc on ne peut pas les utiliser. Et ça, ça vient à chaque fois qu'on reprend à nouveau du sucre. Donc, on se retrouve dans une situation assez paradoxale qui est qu'on a des gens qui veulent maigrir, qui n'arrivent pas alors qu'ils ont la réserve sur eux. Ils sont quasiment en situation de famine en ayant plein de réserve sur eux. Donc, ça, c'était la situation où j'étais il y a trois ans. Donc, c'est un régime cétogène. Donc, je mangeais des œufs, des lardons, de la crème fraîche et des brocolis, en fait, des végétaux qui étaient ce qui est au-dessus du sol et les feuilles, les tiges et les feuilles. Voilà, donc, des épinards, des céleri, enfin, voilà. Et donc, à ce moment-là, j'avais arrêté les fruits et notamment les fruits secs et j'ai perdu, là encore, 9 kilos, 9 kilos en partant de 75 en trois mois. Et je n'ai quasiment pas bougé pendant deux ans. Là, je suis en train de reprendre un petit peu parce que je fais un peu plus de muscu et que j'ai monté un peu mes quantités de viande. Mais, grosso modo, je ne bouge plus. Je suis tombé à 66 kilos et puis, je suis remonté tranquillement et je suis maintenant à 72. Donc, tout à fait normal. Et j'étais donc depuis un an en cétogène et là, je pense que c'est l'algorithme de YouTube qui m'a amené là-dedans parce que finalement, c'est uniquement ça. J'ai commencé à voir passer des sujets sur le problème des huiles végétales, le problème des protéines qu'on trouve dans les végétaux qui sont assez complexes pour nous à gérer et qui sont pour beaucoup des toxines. la compréhension que les végétaux avaient des modes de défense sinon ils n'existeraient plus et que ces modes de défense s'appliquent aussi à nous. Et enfin, le dernier clou dans le cercueil, c'était des vidéos qui montraient à quel point les fibres ne servaient à rien, voire même étaient toxiques. Alors, prenons ça dans l'ordre. Les plantes sont obligées de se défendre. Sinon, celles qui ne se défendaient pas ont été mangées par les autres et donc ce qui fait qu'elles sont encore présentes est uniquement lié au fait qu'elles ont des modes de défense et elles ne peuvent pas partir en courant. Donc, le mode de défense, c'est de l'empoisonnement, c'est du toxique. Alors, il y a des choses qui sont très évidentes là-dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui souffrent d'une agression avec des plantes empoisonnées, mais il y a des espèces de réactions allergiques énormes. Ça, c'est évident et on sait que ces plantes-là, il ne faut pas les manger. Mais après, il y a des plantes qui nous empêchent d'absorber les aliments, il y a des plantes qui mettent du poison, il y a des plantes qui nous empêchent de nous reproduire, bref, chaque plante a son mode de défense et on a réussi dans certains cas à le détourner grâce à la technologie, mais en fait, je suis arrivé à un stade où je me suis dit je n'ai pas envie de passer un PhD, de passer un doctorat pour savoir quelles sont les plantes que je peux prendre ou pas prendre. C'est trop compliqué. Je vais vous donner juste un exemple. Le maïs. Le maïs, céréales, ça se mange comme ça, on le met sur un. Le problème, c'est que quand vous mangez le maïs comme ça, il a une action qui est de vous empêcher d'absorber la vitamine B3. Qu'est-ce que ça fait la vitamine B3 quand on n'en mange pas, quand on n'en a pas ? Ça fait la pélagre. C'est une maladie qui va jusqu'à de la confusion mentale, c'est une maladie où la peau explose de partout. C'est une maladie grave. Et aujourd'hui, il y a une population importante qui souffre de la pélagre à cause de ça. On leur donne du maïs à manger et le maïs va capter la vitamine B3 et l'empêcher de rentrer. Alors, les mayas savaient bien ça. Ils ont vécu sur du maïs pendant plusieurs siècles. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils trempaient le maïs avec de la cendre. Donc, une solution basique qui permettait de bloquer ce processus et après, ils faisaient cuire. Je ne suis pas sûr que le maïs que vous avez au coin de la rue fasse ça. Je ne sais pas s'il a été traité comme ça. C'est incroyablement complexe, en fait. On a des moyens de se nourrir avec des végétaux, mais c'est compliqué. Il faut les faire fermenter, il faut les faire cuire, il faut les peler, etc. Si vous prenez la cassave qui est une racine qui est souvent utilisée en Afrique, si vous mangez la peau, c'est mortel. Donc, ça, c'est un des moyens. Après, il y a d'autres moyens, notamment tout ce qui est graines, tout ce qui est céréales est entouré par des protéines qu'on appelle les lectines et qui sont elles aussi assez toxiques. Alors, les lectines, vous en connaissez une assez bien, c'est le gluten. Mais rien que dans le blé, il y a deux ou trois autres molécules du même type et qui ont les mêmes actions. On peut avoir enlevé le gluten si on a la protéine du blé qui vient avec. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui. Je ne sais plus, non. Ça m'enviendra. Il y a une protéine très typique qui, elle aussi, ne passe pas bien chez nous. Pourquoi ça ne passe pas bien ? Moi, mon hypothèse est la suivante. C'est qu'on n'a pas les enzymes pour les découper, les acides aminés de la même façon que les acides aminés d'origine animale. Et du coup, on se retrouve avec des polypeptides qui se baladent dans l'intestin et qui vont avoir un, une fonction inflammatoire forte puisque un polypeptide qui se balade, c'est un agresseur aux yeux du corps et donc, on déclenche des mécanismes de défense, des mécanismes inflammatoires et deux, ça s'accroche sur la paroi endothéiale des intestins et ça déclenche des réactions qu'on appelle la perméabilité de la membrane. C'est-à-dire que ça dissocie des cellules les unes des autres et ça permet à des micro-organismes qui sont dans notre intestin mais qui ne doivent pas être à l'intérieur de rentrer à l'intérieur. Et ça, c'est le début de toute une cascade de maladies auto-immunes, de maladies inflammatoires importantes. mais même au-delà de ça, on a démontré que des protéines de type lectine remontaient jusqu'au cerveau par le biais du nerf gastrique. C'est-à-dire que des gens qui ont eu des opérations qui avaient eu nécessité de sectionner ce nerf n'avaient pas cette montée et on a pu observer finalement cette façon qu'avait la protéine de monter le long du nerf. Une protéine, ce n'est pas un être vivant, mais ça a quand même des actions mécaniques possibles et apparemment, c'était le cas. Et après, on retrouve ces lectines dans des maladies neurodégénératives comme notamment le Parkinson. Est-ce que c'est complètement lié ou pas ? On ne sait pas, mais c'est comme maintenant. J'en profite juste pour dire que là, tout ce que tu dis, c'est exactement ce qui est expliqué dans un livre de chevet d'un paquet de naturopathes qui est l'alimentation à la troisième médecine du docteur Jean Seignalet. Et c'est exactement ce qu'il dit en fait. Il dit exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'on n'a pas les enzymes et les mucines qui nous sont hérités de nos ancêtres en fait et qui ne nous permettent pas de digérer ces protéines qui ont été en plus génétiquement modifiées d'année après année. Donc, il y a toutes les chances pour que ça ne fonctionne pas. Alors, quand on est enfant, on a une bonne vitalité, on arrive à encaisser encore tout ça, mais au fur et à mesure qu'on avance en âge, c'est une catastrophe. Et le pire, c'est que en fait, moi qui un petit peu étais dans ces milieux naturopathiques qui font la promotion de l'alimentation végétale, de l'alimentation vivante, des végétaux crus, tous, à un certain niveau de conscience et de rigueur, disent qu'il faut absolument faire tremper toutes les céréales, tous les oléagineux, il faut les faire germer, c'est une condition, c'est absolument vital. Et le pire, c'est que même en les faisant germer, en les faisant fermenter, en les faisant tremper, on n'élimine jamais la totalité des antinutriments. Il y a plein d'études sur NCBI qui le montrent ou sur PubMed, je crois qu'il faut une semaine de fermentation pour enlever un tiers des antinutriments, mais il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui fait ça. C'est un déni en fait. Oui, et puis en plus, tu as des sujets avec ça qui sont parmi tous ces poisons qui sont envoyés par les plantes, il y a des poisons qui sont en fait à la base des pesticides. C'est-à-dire 95% des pesticides qu'on utilise ne sont rien d'autre que des molécules végétales qu'on a synthétisées. Et donc, la question des produits bio, qu'on ne va pas traiter, non, on ne va pas traiter. Mais on est étonné de voir que dans les produits bio, il y a quand même des traces de pesticides. Et on dit, c'est parce qu'il s'est contaminé par les trucs d'à côté. Ou bien, c'est simplement que la plante est obligée de surreprésenter ces pesticides pour se défendre face aux agressions que sont les insectes. Et donc, c'est fascinant de se dire qu'on a des plantes elles vivent. Et si elles vivent, c'est parce qu'elles savent se défendre. Et penser qu'elles ont décidé de grossir juste pour nous faire plaisir est une vision un peu anthropocentrée qui est gênante de la part de gens qui prétendent être au contact de la nature. Alors, le dernier point, c'est les fibres. Alors, pardon, juste avant ça, j'ai un autre exemple en fait sur la capacité qu'ont ces aliments à nous empêcher d'absorber des aliments essentiels. Si vous prenez des huîtres, vous allez avoir le zinc qui se retrouve dans ces huîtres qui va venir que vous allez absorber. et c'est super important notamment dans la lutte contre les virus. Si vous prenez avec ces huîtres des lentilles, vous divisez par 10. En fait, vous n'arrivez à aucun zinc qui pénètre dans l'organisme. C'était juste des lentilles. Vous savez, les lentilles, c'est super, c'est plein de protéines, etc. Donc, ces deux exemples, il y en a une pelletée en fait. Quand vous cherchez là-dessus, il y a une prof docteur, elle a été formée à Harvard. C'est une femme qui s'appelle Ede, E-D-E, docteur Ede, qui fait des trucs très intéressants sur tout ce que les plantes réservent comme traitement pour essayer d'éviter d'être mangée. Elle parle aussi beaucoup des oxalates. Ça, je suis moins… Enfin, c'est tellement partout que j'ai du mal à imaginer que ce soit aussi terrible que ça, mais en même temps, les oxalates, c'est ce qu'on retrouve dans les calculs rénaux. Donc, il y a quand même une question autour de ça. Et les gens qui en parlent ont l'air de dire qu'on en stocke et puis on les relargue quand on arrête de prendre des végétaux. Et donc, du coup, ça explique des petites poussées d'acné qui existent et qui arrivent tous les 2-3 mois quand on a arrêté les végétaux, quand on s'est mis en régime carnivore. et j'ai pu en expérimenter, mais j'ai plus de mal avec ce concept. Donc, le dernier point, c'est les fibres. Les fibres, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. On nous explique qu'il faut des fibres et puis ce qu'on donne comme quantité, c'est des trucs qui sont quasiment impossibles à avoir de manière naturelle. Et les explications de ça, c'est des explications un peu bizarres. Ça permet de nettoyer les intestins en les raclant. Mais les intestins n'ont besoin de rien pour se nettoyer. Les cellules de l'intestin se renouvellent en permanence comme notre peau. On n'a pas besoin de racler notre peau pour qu'elle se renouvelle. Et ça permet d'éviter la constipation. Et alors là, vous tombez sur une vidéo de... ...australien que je trouve extraordinaire. Redis juste le nom parce qu'on a été coupé. Oui, pardon. C'est Paul Mason. C'est M-A-S-O-N. Donc, il est très, très, très intéressant parce qu'il va vraiment à chaque fois dans la... Il va chercher des... Il va chercher des études qui ont été faites et qui sont souvent pas récentes et qui montrent déjà des choses de manière assez claire. Je donne un exemple. Il a fait un... ... une conférence sur le mal de dos et il allait chercher des études qui avaient été faites à une époque où c'était autorisé de mettre des... des... des capteurs entre les vertèbres de cobaye pour voir la pression qui s'exerçait entre les vertèbres selon la façon dont ils portaient les charges. Ça, c'est des études. Vous les trouvez, vous pouvez les utiliser mais vous ne pouvez pas les refaire. Il n'y a aucun comité d'éthique qui vous laissera refaire une étude comme ça parce que c'est assez légitime. Mais c'est intéressant du coup de les utiliser parce que il ne faut pas que les aient été faites pour rien. Et lui, lui a cette facilité à aller chercher des études et être capable de penser un peu en dehors du cadre. Et donc, il a fait une conférence sur les fibres et qui montrait notamment, il sortait une étude qui a été faite en interventionnel, donc des gens qui étaient malades et qui avaient des fortes constipations. Donc, la constipation, il y a cinq facteurs qui font que c'est une constipation. Et donc, on regardait sur ces cinq facteurs les degrés de changement dans un cas avec beaucoup de fibres, peu de fibres. et il y a un troisième cas avec zéro fibre. Et en fait, on voit que ça descend mais au point où avec zéro fibre, tous les facteurs disparaissent complètement. Donc, les gens sont littéralement guéris de leur constipation. Et il dit de manière assez juste ou assez compréhensible que le seul effet qu'on ait trouvé à la fibre, c'est que ça augmente la taille des excréments. mais ça ne fait rien d'autre. Donc, il dit c'est comme un embouteillage et on mettrait plus de voitures pour que le bouchon se résolve. Alors, ce qui est intéressant néanmoins, c'est que la fibre a un rôle qui n'est pas forcément un bon rôle mais elle a un rôle dans le... elle éponge la bile qu'on a en trop. Alors, ce qu'il y a, c'est que normalement la bile qu'on a en trop, on la réabsorbe. Et là, en fait, on ne la réabsorbe pas parce qu'elle est stockée par les fibres. Ce qui explique chez les carnivores qu'il y ait au début assez souvent des phénomènes de diarrhée. C'est-à-dire que comme on n'est plus assez bon à réabsorber la bile et on la réabsorbe parce que c'est compliqué à faire. Ça demande d'énergie à faire. Donc, du coup, c'est assez typique. On récupère les choses qui sont coûteuses pour éviter de gaspiller l'énergie. Et donc, comme on n'a pas cette absorption, on n'est plus capable de le faire et on n'a plus la fibre qui le fait ou on n'est plus habitué à le faire et on n'a plus la fibre qui le fait. Du coup, la bile arrive jusqu'au colon et là, dans le colon, il y a des mécanismes d'évacuation quand la bile arrive dans le colon parce qu'elle est assez agressive pour le colon. Donc, c'est probablement en fait intéressant de se dire que la fibre nous fait surtravailler à la fois parce qu'elle demande de la fermentation de notre colon et on n'a pas un colon qui est fait pour ça. Pour vous donner un exemple de pourquoi on a un colon qui n'est pas fait pour ça, on a un colon qui est quatre fois plus petit que celui d'un gorille alors qu'on a un petit détestin qui est quatre fois plus long et le le cichon c'est-à-dire l'appendice du 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 gorille est grand comme ça. Le nôtre est grand comme ça mais tout petit. Donc, ils ont une grosse activité dans leur intestin dans leur cichon que nous, on n'a pas depuis probablement deux millions d'années. Donc, on a certainement une certaine partie d'un régime végétarien il y a très longtemps même si on peut contester le fait que les singes soient végétariens le babouin attaque facilement des bébés gazelles et les bouffent d'un bout à l'autre. Donc, on a très probablement une capacité carnivore de tout temps mais probablement à un moment c'est ça l'hypothèse qui est mise en avant par beaucoup de chercheurs. à un moment on a notre capacité à faire des outils a été utilisée pour briser des os et aller chercher la moelle qui est dedans peut-être aussi la cervelle qui est dans le crâne et du coup on a pu bien se nourrir sur des carcasses et de fil en aiguille on est devenu plus costaud. Alors, derrière ça il y a une autre hypothèse qui est parallèle qui est tout à fait compatible c'est une hypothèse qui dit tous les êtres vivants ont une production d'énergie qui est à proportion de leur masse c'est quasiment linéaire donc un singe qui fait 75 kilos produit la même quantité d'énergie qu'un homme qui fait 75 kilos la différence est que nous on va mettre entre 25 et 30% de notre énergie dans le cerveau et le singe lui n'en met que 10-15% où est-ce qu'on allait chercher notre énergie pour le mettre dans le cerveau dans les intestins parce qu'on regarde la quantité d'énergie utilisée par nos intestins est considérablement réduite par rapport au singe et c'est probablement ça qui expliquerait qu'on a eu accès à une viande très riche donc la moelle osseuse très riche très nutritive qui fait que du coup plus besoin de passer une énergie folle à essayer de transformer en aliment des choses compliquées et du coup de l'énergie disponible pour le truc le plus consommateur qu'on puisse avoir qui est le cerveau du coup on est capable d'avoir des instruments de plus en plus sophistiqués on arrive avec le feu etc et on accède à de plus en plus de nourriture j'entends de la nourriture très nutritive et la viande est très nutritive au sens où elle est composée de tout ce dont on a besoin puisqu'elle-même est allée le chercher donc voilà comment il y a deux ans je suis tombé dans le régime carnivore donc depuis ce moment-là je mange rien qui ne soit végétal j'ai arrêté le thé j'ai complètement arrêté donc tout ce qui était brocoli machin etc que je mangeais j'ai arrêté toutes les graines amandes noix etc que je consommais pas mal et donc je prends de la viande principalement du bœuf je prends des oeufs de la crème fraîche du fromage et un peu de poisson et c'est tout et pour avoir un ordre de grandeur à peu près c'est quoi les repas types chez toi tu manges combien de grammes à peu près par jour de viande alors je mange donc le matin je me fais ça c'est du bouillon de bœuf avec il y a deux oeufs dedans et il y a deux ou trois cuillères de crème fraîche donc ça c'est mon petit déjeuner avec en général un peu de fromage souvent du saint nectar ou du roblechon des choses qui ont été élevées à l'herbe et puis je vais en général vers 13 heures manger pour environ 800 grammes de viande avec 3-4 cuillères de crème fraîche et souvent deux ou trois jaunes d'oeufs ça c'est mon c'est mon repas principal alors en fait mon souci est de 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 maintenir en permanence les deux grammes par par kilo de protéines qu'il faut avoir donc deux grammes par kilo donc ça veut dire 150 grammes pour ce qui me concerne 150 grammes 140 150 grammes et dans la viande il y a 18% donc un sixième de viande donc il faut mutiler par cinq ou six pour avoir la bonne quantité de 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 protéines quand c'est du fromage on peut mutiler par trois seulement c'est le fromage est très concentré en fait en c'est c'est un peu comme de la viande sans la flotte donc ben voilà donc si on fait le calcul 150 grammes fois six ça je suis obligé de c'est une calculatrice pas loin du kilo je crois ça fait 900 grammes sachant que je dois prendre 200 200 grammes de 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 ça fait voilà il faut il faut 700 grammes 600-700 grammes par jour de 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 viande d'accord alors du coup il y a une dizaine d'années il y a eu cette prise de conscience qui a débuté avec le sucre en fait c'est un petit peu de ce que j'ai compris c'est tes recherches sur divers domaines ton intérêt pour notamment les le côté scientifique qui t'a amené progressivement vers le cétogène et maintenant le carnivore mais j'imagine que tout ça c'est aussi confirmé d'une certaine façon par ton ressenti tu as vu des des améliorations qui ont confirmé tes recherches est-ce que tu peux un petit peu nous détailler quelles sont les principales améliorations que tu as pu constater oui alors il y a effectivement plein de bénéfices donc le le bénéfice qui m'a le plus marqué au début c'est la fonction sommeil c'est-à-dire que jusque-là j'avais un mal fou à me lever le matin mais c'était vraiment très très compliqué pour moi de me réveiller enfin c'était un effort de me réveiller avant 8h et 9h je ne me couchais pas très tôt mais néanmoins c'était super compliqué depuis je me lève sans effort à 7h30 enfin à 6h30 et pourtant je ne me couche pas plus tôt je me couche toujours assez tard vers minuit et demi ou plus tôt donc c'est un changement considérable en fait donc je me l'explique assez facilement en disant si et d'un je n'ai pas besoin de refabriquer toute ma bile parce que je la réabsorbe et de deux je n'immobilise pas une énergie énorme pour maintenir une fermentation permanente dans mon colon les deux éléments à eux tout seuls expliqueraient très volontiers que j'ai de l'énergie disponible et beaucoup plus j'avais déjà constaté avec le cétogène que j'avais une clarté intellectuelle bien supérieure je n'ai plus de phase d'hypoglycémie dans la journée où je dois faire une sieste absolument autre truc assez marrant je ne brûle plus au soleil et j'ai essayé cette année j'ai essayé je me suis mis au soleil autant que j'ai pu je n'ai pas réussi à prendre deux coups de soleil sans crème solaire bougie sans crème sans crème non non surtout pas la crème est une mauvaise idée la crème est une mauvaise idée la crème ne freine que les UVB et pas les UVA et c'est les UVA qui font le plus de mal à la peau et les UVB c'est ce qui fait bronzer qui est une façon qu'a la peau de se protéger et les UVB c'est aussi ce qui produit la vitamine D donc quand on met l'écran total on a la totale on a les UVA qui crament on a les UVB qui ne protègent plus la peau et qui ne produisent plus de vitamine D après notre Covid non mais c'est fascinant c'est fascinant et pour autant on a encore des médecins qui viennent expliquer que oui oui mais si tu es exposé au soleil tu vas avoir du cancer or oui il y a plus de cancers mais ce n'est pas les cancers dangereux ce n'est pas les mélanomes c'est les petits cancers bénins qu'on enlève les mélanomes sont plutôt liés à des gens qui justement vont passer au soleil ce qui est devenu quelque chose de plus en plus fréquent dans notre civilisation la vitamine D c'est tout un autre sujet mais super intéressant super intéressant super intéressant c'est probablement une hormone qu'on a eu à développer pour pouvoir sortir de l'eau donc c'est quelque chose qui a 800 millions d'années et qui est commun à la plupart des animaux etc ça et la mélatonine c'est des vieilles drogues en fait bref pour revenir sur le sur le sujet les bénéfices donc le soleil ça a été un vrai changement et au niveau forme physique je suis revenu je pense 15-20 ans en arrière alors j'ai fait mesurer cette année l'état de mon calcium artériel donc c'est une simple c'est quelque chose qui est recommandé pour toute personne de plus de 50 ans c'est même pas une question tu vas voir tes parents tu leur dis il faut que vous alliez faire un test calcique c'est la mesure du calcium qu'on trouve au niveau de la horte donc vous avez votre coeur là et vous avez la horte qui passe comme ça et donc on prend une photo avec un scanner et on va compter le nombre de points de calcium qui s'y trouvent ça vous donne un score et ce score vous donne la probabilité d'avoir un accident cardiaque à 10 ans donc moi j'ai 53 ans j'ai un score calcique de 0 ce qui correspond à quelqu'un de moins de 35 ans est-ce que je l'avais déjà je ne l'ai pas fait tester avant d'essayer ces régimes est-ce que je l'avais déjà je ne sais pas dire ce que je sais dire c'est que c'est contraire à toutes les prévisions des médecins sur le fait que vous allez voir avec tout le cholestérol que vous avez dans le sang vos artères vont se boucher etc réponse non mais je n'étais pas surpris je sais que cette histoire de cholestérol n'a pas de sens et quand je dis je sais tous les médecins qui s'interrogent sur la question le savent ce n'est pas un secret c'est juste que c'est différent du bon sens et dans plein de cas c'est toujours intéressant de voir qu'en fait le bon sens qui était ce que je suivais en fait dans mon alimentation avant est très très éloigné de la réalité la réalité de ce que c'est la science actuellement on a la forme physique le sommeil l'exposition au soleil la clarté mentale au niveau de la digestion comment ça se passe écoute c'est 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 incroyablement régulier super rapide enfin toi c'est vraiment c'est le truc de comment ne plus comment faire en sorte que ce ne soit plus un problème c'est 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 absolument incroyable alors ça m'arrive allez on va dire une fois par mois d'aller un peu vite aux toilettes mais ce n'est pas une grande douleur et c'est juste que tu te connais et tu sais que ouais là il faut que j'aie un peu vite donc qu'est-ce que c'est pourquoi est-ce que subitement tu as eu un peu plus de billes et que tu n'as pas su bien le gérer I don't know deux ans après ça arrive encore mais c'est pas est-ce que c'est ça d'ailleurs ou est-ce que c'est un truc qui était un peu moins un peu moins frais ou ou tu es un peu plus fatigué ou je I don't know mais pas de quoi en faire une observation d'accord du coup on approche de la trentaine là de midi 30 du coup je vais te poser une dernière question pour essayer de d'aller un petit peu un petit peu dans les limites parce que moi aussi personnellement je suis passé à une alimentation qui est beaucoup plus animale beaucoup plus cétogène moi je suis passé par plein de phases je suis passé par le végétalisme le végétarisme le crudivorisme végétal où j'ai j'ai littéralement bousié ma santé et aujourd'hui je revis grâce aux produits animaux mais je me pose toujours des questions j'essaie toujours de me remettre en question et du coup moi je me pose vraiment la question est-ce que est-ce qu'il n'y a rien de bon dans les végétaux est-ce qu'il n'y a rien que nous puissions tirer des végétaux est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'hormétique à consommer des végétaux et un petit peu ces antinutriments je voulais un petit peu avoir ta position là-dessus est-ce que vraiment tu penses qu'il n'y a vraiment rien à en tirer ou est-ce que c'est tellement compliqué que tu préfères les mettre de côté en fait voilà ma position c'est que c'est un médicament et donc il y a des cas où c'est une bonne solution mais utilisé par des gens qui savent exactement ce qu'ils font et dans les quantités dans la préparation etc c'est une médecine mais on n'en a pas besoin c'est compliqué à utiliser c'est compliqué à préparer c'est compliqué à processer donc c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai tout arrêté c'est que finalement entre enfin moi je me prépare un repas pour l'ensemble de ma journée en 10 minutes c'est 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 hallucinant et évidemment je mets une heure pour le manger mais c'est normal si on va voir mais donc en fait c'est tellement compliqué quand je m'interrogeais sur le brocoli je regardais des trucs qui disaient que les 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 phytonutriments qui se retrouvent dans le polyphénol ils ont besoin d'être d'être à à à 65 degrés mais pas plus mais pas moins et il faut donc enfin si vous voyez les Rhonda Patrick qui est une qui est une une geek de première ce qu'elle vous explique sur le comment on tire les bienfaits des polyphénols qui sont dans les dans les dans les dans les dans les brocolis c'est c'est du haut niveau c'est pas des polyphénols d'ailleurs mais c'est du haut niveau mais elle a un PhD quoi et sur chaque plante il faut aller presque dans la même dans la même dans la même profondeur je suis sûr que c'est faisable je suis même persuadé que on doit pouvoir vivre quelques années en 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 végétalien si on prend des suppléments et suppléments c'est quand même pas tout à fait dans l'esprit du végétalien mais bon c'est obligé de prendre des suppléments quand c'est c'est même pas une question c'est la B12 on peut pas la prendre autrement les 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 oméga 3 il y a des gens qui prétendent qu'on peut les prendre avec des algues mais enfin bon c'est quand même meilleur des graines de lin ou des graines de chia non alors les graines de chia c'est 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 de là et là et là c'est pas c'est on a que 4% qu'on arrive à transformer en DHA EPA donc non c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas équivalent c'est pas équivalent c'est intéressant d'ailleurs c'est ça fait partie de ce genre de choses qu'on apprend au fur et à mesure on se dit ah merde je me suis encore planté je pensais que en prenant les graines j'avais ce qu'il fallait ah bah non puis après on apprend que ouais de toute façon oméga 3 oméga 6 ce dont t'as besoin c'est de l'ordre de 1 gramme donc c'est pas et quand t'en prends trop c'est très embarrassant pour le corps qui sait pas bien les traiter c'est tout un sujet hallucinant encore c'est ce que produit une chaîne d'acide gras saturé est parfaitement ce qu'il nous faut une chaîne d'acide gras insaturé c'est un déséquilibre entre ce que ça donne entre NADH et FAD il y a un équilibre à trouver et cet équilibre est abîmé parce que dans la bêta-oxydation c'est-à-dire le découpage des chaînes de triglycérides à chaque fois on a une proportion qui sert à recharger un NADH et une proportion qui sert à recharger un FAD et ça quand on a des chaînes non saturées c'est-à-dire dans lesquelles il manque des hydrogènes on ne peut pas donner cet hydrogène au NADH ou au FAD donc du coup il y a un déséquilibre qui se fait avec ce type de graisse et ce déséquilibre va agir sur la façon dont s'autorégule la mitochondrie quand on comprend alors c'est tout un sujet sur lequel on pourrait faire à nouveau un truc sur la mitochondrie mais la mitochondrie en fait quand elle est malade c'est elle qui nous rend malades c'est-à-dire le cancer par exemple est très probablement une maladie mitochondriale plus qu'une maladie du noyau de la cellule c'est une très vieille expérience qui disait quand on prend un noyau sain et qu'on le met dans une cellule malade la cellule devient malade quand on met le noyau d'une cellule cancéreuse dans une cellule normale la cellule est normale ça devient normale c'est 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 dans le c'est dans la la cellule qu'est le problème et dans la cellule la mitochondrie est un point excessivement important il y en a il y en a entre 1000 et 10 000 par cellule elles ont leur propre ADN elles sont complètement c'est elles qui nous donnent les signaux pour démultiplier les cellules ou pas donc c'est c'est très probablement un sujet et donc aujourd'hui encore on voit des gens des spécialistes qui nous parlent du problème des acides gras saturés des graisses saturées ce n'est pas un problème la graisse saturée est notre façon de stocker la graisse nous quand on en a c'est pas par hasard c'est parce que c'est le mode le plus stable et le plus normal d'avoir la graisse la graisse végétale en fait est assez anormale on trouve assez peu de végétaux qui stockent sous forme de graisse par la coco ouais c'est ça c'est quelques fruits coco avocat après ça se trouve dans les graines mais la graine c'est vraiment le dernier endroit qu'une plante a envie qu'on mange donc il y a coco olive et avocat qui sont probablement les trois plantes les moins les moins gênantes à manger éventuellement les fruits rouges on peut peut-être imaginer que pourquoi pas mais voilà ça limite à pas grand chose les trucs qu'on peut consommer et encore c'est parce qu'on les consomme dans des quantités très faibles qu'on peut considérer que c'est pas si grave mais c'est pas une base d'alimentation moi je vois ça comme des condiments donc ok non mais ça mettre des myrtilles séchées dans ma crème fraîche pour changer un peu le goût why not ça c'est sur les sur les les 800 grammes que je vais consommer avoir avoir 10 grammes de 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 fruits why not c'est ça change le goût c'est condiment ok et du coup juste pour terminer s'il y a des gens qui ont envie de creuser le sujet parce que moi je pense ce qui est intéressant aussi c'est que chacun fasse son chemin puisse se confronter à sa propre expérience et donc chacun aille chercher de soi-même les infos parce que là tu nous partages plein de choses c'est super intéressant mais ce sera jamais aussi percutant que si une personne elle va chercher elle-même l'info oui c'est vrai écoute oui il y a un moyen très très simple j'ai fait une j'ai fait une liste de lecture de tout ce que j'ai trouvé sur le carnivorisme sur youtube ok donc je te mettrai je te passerai le lien et puis tu tu le mettrai en commentaire il y a 71 vidéos ok je les ai toutes vues et elles font pas loin d'une heure donc j'ai voilà j'ai j'ai plus de 70 heures de formation sur ce sujet particulier qui est qui est enfin c'est beaucoup 70 heures sur un sujet comme ça c'est rare que des médecins aient passé autant de temps à se former là-dessus en général c'est un sujet qui passe en une heure ou deux c'est 70 heures de conférences de haut niveau faites par des gens qui ont tous passé des heures après des heures dessus c'est d'ailleurs grâce à cette playlist que j'ai découvert Paul Mason oui que je cite dans mes vidéos des fois qui c'est il est quand même extraordinaire c'est c'est il est très très intéressant Paul Mason est très très intéressant Amber est très intéressante aussi il y a des gens beaucoup plus beaucoup plus comment dire disons plus c'est 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 moins net par exemple il y a un gars qui s'appelle Franck Tufano on voit qu'il a vachement travaillé ce sujet mais il a une personnalité un peu limite donc j'arrête un peu de l'écouter même si une grosse partie de ce qu'il a raconté est tout à fait juste et tout à fait intéressante il y a des gens qui sont là plus pour essayer de récupérer enfin de remettre un peu à plat le savoir Saladino on fait partie c'est pas c'est pas un type hors normes mais il fait partie des moteurs de la communauté qui animent avec leurs infos après il y a des gens qui sont plus axés vers le keto mais qui petit à petit eux aussi sont en train de s'y mettre pour les mêmes raisons en fait parce qu'ils réalisent qu'il y a une forme de toxicité dans les plantes donc des gens comme Bightman des gens comme il vient d'écrire un livre qui s'appelle Sacred Cow c'est Rob Wolf là encore très intéressant un gars qui vient du paléo et qui est en train de s'apercevoir qu'en fait le vrai paléo c'est la viande c'est fabuleux quand tu regardes les restes de nos ancêtres du paléo tu t'aperçois que l'équilibre entre l'azote et le carbone qu'il y a dans leurs eaux correspond à quelqu'un qui est beaucoup plus prédateur qu'un loup donc les Cro-Magnons ne mangeaient quasiment que de la viande et ça se conçoit dans la mesure où ils vivaient à un endroit où le sol était gelé en permanence la Loire était la limite du permafrost donc il n'y a pas d'agriculteurs au nord du permafrost en Sibérie il y a des éleveurs on était probablement éleveurs ok bah écoute on arrive à la demi du coup je ne vais pas te retenir plus longtemps et je vais te remercier beaucoup d'avoir partagé ton temps d'avoir partagé avec moi avec nous tes connaissances merci beaucoup j'espère que ça pourra servir à un grand nombre de personnes et puis est-ce que je peux de nouveau faire appel à toi si jamais il y a un sujet sur lequel tu as envie de t'exprimer je pense que ça peut être oui évidemment moi c'est des sujets sur lesquels j'ai beaucoup investi et je suis toujours dispo pour pour répondre à la chose je pense que c'est le bienfait de notre époque que d'avoir un accès au savoir et une capacité à le diffuser qui nous permet de rattraper des temps perdus par la destruction de savoir qui a eu lieu ces derniers siècles je pense que c'est important d'échanger super merci beaucoup encore une fois merci beaucoup et puis je vous dis à bientôt alors bonne fin de journée merci au revoir salut Jérémy salut le Christophe c'est parti jérémy c'est parti Sous-titrage ST' 501